Joël Goron est dans l'air du temps, à la bonne heure. Mais oui, je parle du bac parce qu'on arrive dans cette fameuse semaine et je dis, on passe le bac exprès parce que les parents passent pratiquement le bac autant que leurs enfants et sont dans le même état de nerfs, voire plus. Il paraît qu'il faut que 85% de la population obtienne ce fichu bac. Alors on se dit qu'avec le bol qu'on a, notre fils ou notre fille vont bien nous infliger la douleur de faire partie des 15% qui ne sont pas fichus de le décrocher. Et même quand on visera les 100% de réussite, je connais des parents qui seront encore inquiets. Alors il y a deux catégories de postulants bacheliers. Bien sûr, il y a celui, le môme, qui a travaillé comme un forcené. Si, si, ça existe. Et normalement, si la vie est normale, mais elle l'est telle, il l'aurait ce fichu bac. Seulement voilà, il est mort de traque et rien que d'imaginer qu'à l'oral, on va lui demander qu'elle agit là, il est sûr qu'il ne pourra même pas répondre tellement il est envahi par le doute. Vous aussi, du coup. Et la deuxième catégorie, inutile de le préciser, c'est la plus courante. Il n'a rien fichu de l'année, il a été très amoureux, il a bonne mine d'ailleurs, il est super décontracté. Ça fait six mois que vous lui répétez qu'il devrait se mettre au boulot. Et côté activité intellectuelle, ça se tient entre la moule et l'ours. Vous avez pourtant proposé des révisions à deux. Vous vous êtes même replongé dans le programme de Géo, histoire de l'encourager. Vous interdisez à qui que ce soit chez vous d'allumer la télé. Vous le bourrez de vitamines. Vous lui donnez 12 fruits et 14 légumes par jour pour qu'il réfléchisse en surmultiplier. Et qu'il n'y ait aucun problème de mémoire. Mais la mémoire de quoi ? Il ne peut pas retenir quelque chose qu'il n'a jamais su. Bon, rien n'y fait. De toute façon, un jour, il vous a avoué que le bac, en poche ou non, lui, ce qu'il veut, c'est jouer du triangle dans un groupe, peut-être même du tambourin, parce que c'est plus pointu et qu'il doit y avoir des places à prendre dans la musique d'aujourd'hui. Quand vous arrivez à le ramener à la raison, il jure qu'il va aller casser la gueule au prof de lettres qui lui a mis comme appréciation non favorable. Et quand il ouvre la bouche à la maison, c'est pour vous signaler le nom de tous ces gens fabuleux et bourrissimes qui n'ont jamais eu leur bac. Bon, alors un conseil quand même. Le jour des résultats va arriver. Et ce jour-là, évitez d'être rancunier et de vous venger en lui disant « Mais ce n'est pas étonnant que tu l'aies. Ils l'ont donné à tout le monde. » Voilà. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir un ex-ministre de l'Éducation nationale, je voudrais que vous me disiez, est-ce que vous vous souvenez, en tout cas, combien est payé une copie de prof quand il corrige ? Non, j'ai complètement oublié. Pourtant, j'en ai corrigé des paquets. J'ai même été président du jury de bac et je me souviens d'avoir eu des paquets de copies, de 160 copies. C'est énorme. Aujourd'hui, j'ai vu le prix, c'est 9,60 euros de l'heure. C'est quand même de la copie, pardon. De la copie ? 9,60. Il faut combien de temps pour corriger une copie ? Ça, tout dépend de la conscience professionnelle. Mais là où vous avez totalement raison, c'est qu'il faut quand même rappeler les chiffres. Il y a 85% de reçus au bac, parmi ceux qui se présentent, évidemment. Il y en a 95% sur deux ans. Ce qui fait qu'un de mes amis disait intelligemment « Pour ne pas avoir le bac, aujourd'hui, il faut faire la demande. » Je trouvais que la formule était admirable. Donc vous, vous êtes pour le contrôle continu. Mais une part, il faut garder cette espèce de réticité, garder deux ou trois épreuves, si vous voulez. Mais sinon, il faut évidemment mettre au moins une moitié de contrôle continu. La Vincent Payon reprend une idée, d'ailleurs, de François Fillon qui est tout à fait juste. Alors dans les options, j'ai quand même vu des options amusantes dans les options du bac. Maintenant, il y a par exemple la pêche à la mouche. Ah oui, c'est nouveau. La pêche à la mouche. Il y a le gouron. Savez-vous ce qu'est le gouron ? Non, le gouron, je connais. Le gouron. C'est la lutte bretonne. Le touron. Des questions sur la lutte bretonne. Ah non, mais c'est dément. Il y a la boule lyonnaise aussi. Il y a la boule lyonnaise et tout. C'est une épreuve de la boule lyonnaise qui se présentait en Swahili. Il y a des langues. Il n'y avait personne pour le parler. Il y a un collègue qui s'est démoigné, qui parlait le Swahili comme je parle le japonais ancien et qui a fait semblant de comprendre. Oui, il lochait la tête gravement. On lui a mis, je ne sais pas quoi, 14 sur 20. Manifestement, le type parlait parfaitement. C'était sa langue du reste. Mais quelquefois, c'est dément les options. C'est une plaie, cette pléthore d'options parce que ça grève évidemment. Le budget de l'État. Ça coûtait combien de votre époque ? C'est extrêmement cher parce que ça mobilise des quantités de postes pour pas grand-chose. Franchement, on pourrait en passer de 400 options délirantes à une cinquantaine, si vous voulez. Mais là, à chaque fois que vous touchez ça... L'option chronique qu'il faudrait faire. Combien elle a, Joël ?